Salut à toi coach entrepreneur, si ce soir on se permet de t'offrir le 15e webinaire, c'est pour une raison très simple. Savais-tu que 95% des diplômés allaient devoir trouver d'autres sources de rémunération dans les mois à venir ? Alors si tu penses en faire partie, tu dois te poser toutes les questions. Est-ce que tu veux continuer à vivre de ta passion ou est-ce que tu préfères faire un autre job par obligation ? Moi je crois que la question elle est toute répondue. Bonsoir à tous et bienvenue donc sur ce 15e webinaire avec un petit clin d'oeil pour commencer à notre JP national qui fait le tour du web en ce moment. Vous avez forcément vu passer cette vidéo, c'est énorme. On est sur notre 15e webinaire, il ne reste plus que deux après celui-là et puis ça sera fini mais on vous laissera pas en berne, on vous donnera toujours au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des mois plein de conseils pour pouvoir rebondir. Ce soir, ce soir alors c'est un invité exceptionnel que l'on a comme tous les invités qu'on a eu mais il a une particularité. C'est qu'il représente une grande enseigne de notre secteur d'activité qui s'appelle Radical Fitness. Radical Fitness, certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, d'autres ne savent pas du tout quelle est cette enseigne mais vous allez comprendre qu'il y a un intérêt à avoir invité Radical Fitness ce soir. Alors vous connaissez tous normalement la grande enseigne Les Mills et bien Radical Fitness propose des prestations qui se rapprochent de ce que fait Les Mills international mais avec des particularités qui devraient énormément vous intéresser. Ce soir on va vous présenter toutes ces particularités et puis on va vous aider à trouver des voies, à trouver des solutions pour pouvoir rebondir surtout si vous faites des cours collectifs parce que vous savez que dans les semaines et les mois à venir ça va être plus compliqué qu'avant la crise sanitaire pour pouvoir trouver des jobs rémunérés en tant que cours collectif, prof de cours collectif. Puis vous savez aussi et ça on n'a pas arrêté de vous le dire que les taux, les taux de rémunération avaient diminué, allaient diminuer. C'est ce qui commence à se passer, on commence à constater les taux qui étaient de l'ordre de 35 euros de l'heure en tant que auto-entrepreneur facturé pour une heure de cours collectif sont descendus là, descendent aux alentours de 30 euros. Donc ça passe de 35 à 30. C'est ce qui était prévu et c'est une logique implacable économique puisque bien évidemment les clubs ayant des contraintes qui sont des contraintes financières, le loyer par exemple, une grosse charge, les clubs vont devoir rattraper quelque part pour pouvoir rééquilibrer leur situation et pouvoir continuer à vivre, vont devoir réduire les coûts et bien évidemment vont proposer des taux de rémunération qui seront forcément un peu plus bas que d'habitude. Donc attendez-vous à avoir déjà moins d'heures de cours collectif, mais aussi à avoir des taux de rémunération qui sont plus bas. Ça veut dire qu'il va falloir compenser ces pertes de revenus et on va vous donner des solutions. Déjà la semaine dernière avec l'Ilan, pardon, Ariant, on vous avait donné une solution qui était Coachilite. Si vous n'avez pas vu ce webinaire, regardez le replay, il est sur la chaîne Christophe Bats Formation. C'est dans les toutes premières vignettes et vous allez adorer cette solution en ligne qu'il vous a proposée. Ce soir, j'ai donc un invité qui s'appelle Stéphane Synthès. Stéphane Synthès, il est directeur sur Radical Fitness France, il est responsable commercial, directeur commercial de Radical Fitness France et il est, attention, numéro 2 de Radical Fitness Europe. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe qui qu'on accuse ce soir. Et Stéphane Synthès nous a fait le plaisir d'être parmi nous pour pouvoir nous expliquer ce qu'est Radical Fitness et ce que Radical Fitness va pouvoir apporter à vous, vous apporter à vous en tant que coach qui proposait des cours collectifs, mais attention, mais aussi peut-être des solutions pour ceux qui font du personal training parce que vous allez devoir, à mon sens, vous diriger aussi vers du personal training pour compenser les pertes de rémunération dues à ce que l'on vous a expliqué. Stéphane Synthès, bonsoir, merci d'être parmi nous et je vais te laisser te présenter parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut mieux se présenter que toi. Alors, tout d'abord, je remercie Christophe de m'avoir invité sur ton webinaire parce que ça fait quand même quelques temps qu'on commence à bien se connaître maintenant. Donc, je suis actuellement dans ma maison, dans mon chalet en bois en Suisse à Genève. Non, excusez-moi, je blague, je suis en Normandie en fait. Ce n'est pas à Genève, c'est ma maison en bois. Je suis en Normandie dans l'Orme. Je vous présente, je m'appelle Stéphane Synthès. Je suis effectivement le responsable technique de la Central Europe Radical Fitness, plus particulièrement axé sur le développement du produit, des produits Radical Fitness sur la France. Je suis un ancien coach sportif. J'ai 51 ans, je vis mon âge. J'ai enseigné pendant 23 ans des cours collectifs. Je suis aussi Stéphane Noir 5e Dan de Karaté, comme Christophe qui est 3e Dan. Et je me demande si à un moment donné, on ne s'est pas rencontré sur les tatamis parce que j'étais en équipe de France. Et je suis chez Radical Fitness. Je suis après Radical Fitness Europe au fin 2012. Voilà, tout simplement. Alors, on a quand même effectivement quelque chose en commun avec Radical Fitness tous ensemble, c'est qu'on est quasiment tous des karatékas. C'est un hasard. Mais celui qui tient Radical Fitness, le numéro 1 Europe Radical Fitness, c'est quand même un triple champion du monde en karaté, en combat. Complètement, complètement. C'est Pascal Vigneron qui est un homme admirable, extrêmement gentil, qui est un petit peu plus jeune que moi. C'est un champion de karaté et multiple champion du monde en unité, en combat. Voilà, il a été bien plus loin que moi. Moi, j'ai été au championnat de France, au championnat d'Europe. Mais au championnat du monde, je n'ai rien fait parce que j'ai privilégié, j'ai souhaité arrêter ma carrière de sportif des niveaux pour faire autre chose. Parce que quand on est champion du monde en karaté, on a une belle médaille, mais on ne vit pas de ça. Donc, il faut faire un moment des choix stratégiques. Voilà, tout simplement. Mais oui, oui, on a la même base. Nous sommes campés sur les valeurs des judo et des arts martiaux. Il y a beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup de patrons de clubs, de fitness, même de franchise, qui sont issus du karaté. Ça se rejoint un peu, le fitness et le karaté. Énergie Forme avec Patrice Ruggiero, notamment. Patrice Ruggiero, multiple champion du monde de karaté, qui tient la chaîne Énergie Forme à Paris, exactement, l'un des pionniers. Il y a déjà une trentaine d'années, quand j'étais en équipe de France, je voyais déjà Patrice commencer à construire son premier club, deuxième club, même animer un championnat du monde parce qu'il était en train de faire les travaux dans son deuxième ou troisième club. Et pareil, il a fait le choix de jeter dans le fitness. Il y a beaucoup de karatékas, effectivement, dans la France. Alors Stéphane, est-ce que tu pourrais nous présenter ce que propose Radical Fitness, c'est-à-dire les différents types de cours ? Parce que c'est souvent un peu flou, ou un peu inconnu par la majeure partie des coachs. Est-ce que tu pourrais nous présenter des disciplines ? Oui, alors déjà je vais faire la genèse un petit peu de Radical Fitness, parce que peut-être que les gens ne savent pas d'où ça vient. Il faut savoir que les créateurs de Radical Fitness sont Nathaniel et Gabriela Levas, ce sont les concepteurs du body combat. C'est un couple d'argentins qui vivent aujourd'hui toujours à Buenos Aires, et qui de 1996 à 2004 ont été recrutés par la Nouvelle-Zélande, le siège monde, les Smils, pour créer le body combat. Et ils ont aussi collaboré sur le développement du body step. Donc c'est un couple d'argentins qui ont quitté les Smils pour des raisons x, y, en 2004, pour créer Radical Fitness en Argentine, ça a démarré tout petit. Non pas pour créer un produit concurrentiel à les Smils, mais pour aller beaucoup plus loin dans les concepts, puisque la particularité de Radical Fitness, c'est d'utiliser les trois systèmes, le système pré-chorégraphié, le système freestyle, et le système pré-musicalisé, qui est un entre-deux, qui est un équilibre entre la chorégraphie et le freestyle. Voilà, je pourrais aller beaucoup plus loin dans le développement. Et donc on a 11 programmes d'entraînement, nous avons un programme d'entraînement de renforcement musculaire, nous avons un cours de bike, nous sommes à l'initiative du premier cours sur mini trampoline, qui a été créé par Sida Conti, qui est notre franchisée brésilienne. On a des cours aussi de personal training, on a des cours en small group. Alors, je ne vais pas citer les noms, parce que ça ne va peut-être pas vous venir comme ça, si vous allez sur le site internet, vous allez pouvoir vraiment comprendre. On a des cours de combat aussi, on a l'équivalent du body combat, et puis on a aussi un cours qui s'appelle le ki max, qui se pratique sur un type de frappe, on travaille à quatre tours. Voilà, on a toutes les typologies, on rentre dans les six grandes typologies de cours collectifs, puisqu'on fait aussi bien des cours de renforcement musculaire, qui sont les plus utilisés. On fait des cours fun, les cours zen, on a un cours à base de tai chi, yoga, qigong, pilates, on fait des cours de bike, et on fait des cours de personal training aussi. On a toutes les typologies de cours. Avec des cours dansés aussi, bien évidemment. Et des cours dansés, j'en ai oublié un. Donc, on a à peu près, on a vraiment cinq programmes que ne font pas nos confrères, qui sont l'extrême 55, qui est un cuisse abdo fessier tai, qui se travaille sur step et sans step. Notre cours de combat sur sac de frappe, qui s'appelle le ki max, où on travaille à quatre tours. On a l'extrême, j'ai dit l'extrême 55 ? Non, l'extrême 55, cuisse abdo fessier tai. On a un cours de 8, qu'on a sorti il y a deux ans, qui s'appelle Eleven. Et on a le premier cours au monde conceptualisé de CAF, cuisse abdo fessier, qui s'appelle Hyper-C. Donc, on a cinq programmes que nos confrères ne font pas du tout. Et puis, on a six programmes qui, sur la forme, ressemblent du tout. On a le Power, qui pourrait s'identifier au pump. On a le Fatio, qui pourrait s'identifier au body combat. On a le Top Ride, chez nous, qui pourrait s'identifier au RPM. Et on a encore deux autres programmes. Donc, on a le cours de Megadense, qui peut s'identifier au Jbam. Et puis, le dernier, je l'ai perdu, c'est le Factor F, qui peut s'identifier au TRX. Mais, sur la forme, on se retrouve beaucoup. Sur le fond, dans la mise en scène, dans la création du cours, ça n'a rien à voir. Pour être développé après, c'est le Top Le Carrefour. Quel est le cours qui pertinente le plus au niveau mondial, parmi tous les cours que vous avez ? Ça dépend des années. Quand je suis arrivé chez Radical Fitness, le cours numéro un de Radical Fitness était le cours de U-Band, sur mini-trampoline, qui est un cours de haute intensité, qui est dans la catégorie cardio-fun, qui a été créé par Sida Conti, qui est une championne du monde de step, et qui est notre représentante au Brésil. Il y a encore 11 ans, personne ne faisait un cours sur mini-trampoline. On a été les premiers. En fait, ce cours a été créé en 2004. On a été les premiers à proposer ce cours sur mini-trampoline. Après, il y en a eu d'autres. Il y a eu le jumping, qui ont copié un peu le même principe. Et puis, d'autres sous-marques, on a été les premiers. Il y a 7 ans, quand je parlais chez Radical Fitness, c'était le cours phare. Aujourd'hui, les modes évoluent, les principes évoluent. La pratique des cours collectifs a aussi vachement évolué. Aujourd'hui, on est en 2020. Enfin, les cours phares, le top 1 chez Radical Fitness, c'est le cours de Kimak sur sacs de frappe. Parce que, de plus en plus, on pratique des sports de combat dans les salles d'en mise en forme. Et en plus, ce qui est très bien de ce concept, c'est que c'est un cours sans relation musique-mouvement. Où le coach, à l'intérieur, travaille en gros sur 45 minutes, travaille 10 minutes. Il est juste là pour montrer les séquences d'exercices. Et ensuite, il va coacher sur chaque sac de frappe où il y a 4 adhérents. Il va coacher vraiment tout le monde. Donc, il ne s'épuise pas. Il n'est pas sur la scène. Il est au milieu de tous les adhérents. Et voilà. Donc, il n'y a pas la relation musique-mouvement. Ça, c'est le numéro 1. Le numéro 2, c'est notre cours Xtreme 55, qui est vraiment un cours unique, qui est un cours sur-step ou sur-step. C'est un cuisse-abdo. On travaille vraiment le bas du corps, les fessiers, les cuisses, les ischios-jambiers, les abdominaux. C'est un cours cardio-dynamique. C'est très dynamique. Il y a énormément de résistance sur les jambes. Le troisième programme qui capte très fort aussi, c'est le Eleven, puisque les cours de HIIT ont pris vachement, avec notamment l'arrivée du crossfit, qui n'ont pas complètement du HIIT, mais des cours de 30 minutes très intensifs, le cours de HIIT. Sur le quatrième cours, c'est les classiques, le power qui est souvent demandé, qui est un cours de body-bar. Mais suivant les régions, suivant les pays, il y a des concepts qui fonctionnent plus que d'autres. En Nouvelle-Zélande, notre représentant en Nouvelle-Zélande partonne avec les cinq programmes que les Smiths ont fait, puisque les Smiths sont implantés en Nouvelle-Zélande. Donc, il arrive à rentrer dans les clubs, avec le Keymax, le U-Band sur trampoline, l'Extreme 55, le Eleven, le cours de HIIT, et puis le CAF, le Hyperset. Donc, des particularités, des choses assez sympas que certains coachs ont recherchées pendant longtemps. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément une vague, depuis 1997, il y a eu une vague importante de cours pré-chorégraphiés. Alors, pas seulement les Smiths, parce qu'il y a aussi Zumba Dance, qui a aussi beaucoup de cours pré-chorégraphiés. Ce qui fait que ça a gêné quand même pas mal de coachs, s'apercevant que donner des cours pré-chorégraphiés, c'est bien, mais ça ne permet pas toujours de corriger correctement les participants qui sont en face. Alors, certains vont dire, mais si, ça permet. Et non, pas toujours, parce que des fois, on en arrive au bout de nos outils de communication, avec toutes les consignes verbales, visuelles, kinesthésiques. À un moment donné, parfois, ça peut très bien ne pas fonctionner. Et quand vous êtes face à 50 ou 60, voire 90 personnes, voire plus, comme à la Côte Boulevard, qui est quand même un centre énorme, où la plus grande salle représente l'équivalent de deux terrains de tennis, la plus grande salle de cours collectifs, ça fait deux terrains de tennis. Vous imaginez, si vous êtes jamais allé, que ce que ça peut représenter comme volume, et vous ne pouvez pas forcément corriger tout le monde. Donc, c'est vrai que les cours pré-chorégraphiés, ça a eu quand même une montée assez importante, mais ça a présenté quand même des avantages. C'est-à-dire de ne pas pouvoir corriger les personnes en se déplaçant. Aujourd'hui, c'est vrai que l'avantage de Radical Fitness, c'est que par exemple, pour un cours comme, admettons le Keymax, qui est un cours, vous savez, de combat avec des enchaînements de pieds, points sur un sac posé au seau, c'est un sac qui est droit, qui est à la verticale, dans lequel on tape. On est à quatre par sac. Et bien là, c'est vrai que l'avantage, c'est que le coach retrouve toutes ses lettres de noblesse, c'est-à-dire de coacher. Et donc, d'aller vers les personnes qui ont les participants et de les corriger de façon beaucoup plus pointue, de telle sorte qu'ils aient des résultats qui sont beaucoup plus appréciables, beaucoup plus efficaces, et puis avec moins de chance d'essayer de se blesser. Et il y a quand même un avantage aussi sur Radical Fitness que j'ai découvert, parce qu'à un moment donné, je me suis dit que je me forme pour savoir ce que ça vaut quand même. Je me suis formé sur le Keymax, c'est-à-dire ce sac de frappe avec des enchaînements de boxe, de karaté, de taekwondo, etc. Et je me suis aperçu quand même que c'était vachement sympa parce que je suis instructeur Keymax aussi. Et je me suis aperçu que, on peut coacher, mais sans perdre la musique. Et sans perdre la musique parce qu'il y a une petite particularité qui est celle qu'a créé Nathalie et Gabriella, et que tu vas nous raconter, c'est l'IMF, c'est bien ça ? Voilà, l'IMF, en fait, que Nathalie avait déjà conceptualisé sur le body combat pour les anciens, les vieux de la vieille, qui ont démarré le premier body combat. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait des repérages sonores. Quand on faisait un coup de poing et un coup de pied, quand on entendait des poux, et sur les coups de pieds circulaires, les mawashi, tout le karaté, ça faisait boux. Ça, c'est des repérages sonores qu'on s'appelle l'IMF, c'est le bruit que Nathaniel avait déjà déposé sur le body combat. des repérages sonores qui permettent, un, d'amener énormément d'énergie dans le cours, deux, de se décharger de la musique. C'est-à-dire que lorsque vous êtes coach, vous n'avez plus besoin de vous concentrer sur la musique, vous vous concentrez juste sur les repérages sonores. Et trois, ça permet de se déplacer avec les adhérents en plein milieu du cours. C'est-à-dire que vous entendez une sonorité, vous entendez un pouf, vous savez que le coach peut se déplacer, par exemple, sur 64 coups, 64 temps. Deuxième repérage sonore, donc c'est les 64 temps, permet de corriger un petit peu tout le monde. Deuxième repérage sonore, ça signale le retour sur le sec ou à sa position. Troisième repérage sonore, on part tous du même côté. Et ça, en fait, il l'a décliné chez Radical Fitness sur tous les concepts. C'est ce qu'on appelle l'IMF, c'est le brevet qui veut dire Intelligente Musique Format. En fait, c'est un format qui est un format musical, c'est-à-dire qu'on prend des musiques originales des compositeurs comme David Guetta, Michael Jackson, parce qu'on va aussi beaucoup sur le côté le levier nostalgique chez Radical Fitness, il y en a pour tout le monde. Et en fait, les musiques sont découpées en tronçons, sont tronçonnées de façon à ce qu'elles collent parfaitement pour obtenir les BPM attendus. Donc, ces repérages sonores sont hyper importants et sont très méconnus. Donc, quand ils étaient chez les Smiths, ils avaient imposé ce brevet. Quand ils ont quitté les Smiths et qu'ils ont créé Radical Fitness, quand ils ont fait le premier concept Fido, il y avait les repérages sonores qui ont disparu chez les Smiths, parce que c'est un brevet que Nathaniel avait déposé. Et ce que je voulais vous dire d'autre aussi, tous les gens qui travaillent chez Radical Fitness viennent tous du freestyle. Moi, le premier, je ne dis pas que les concepts pré-chorégraphiés sont mauvais, bien au contraire. Les Smiths ont révolutionné la manière de pratiquer les cours. Ils ont vraiment structuré les cours pour amener du professionnalisme et la qualité d'enseignement. Mais comme le disait très justement Christophe tout à l'heure, la pré-chorégraphie a ses limites. Énormément de coachs se font remonter les bretelles par les hyper-fréquentants, parce que vous avez des fois les éditions qui sortent très vite sur les chaînes YouTube. Les hyper-fréquentants apprennent par cœur la vidéo. Si vous êtes coach et si vous êtes trompé sur un body combat ou un pump, vous avez l'hyper-fréquentant qui vient tout le temps, qui vous dit mais là, tu t'es trompé au lieu d'avoir une circulaire, c'est un hyper-cute. Alors, chez Radical Fitness, vous créez vraiment l'effet de surprise parce que vous êtes entre le freestyle et la pré-chorégraphie. Il y en a pour tout le monde. Les gens qui viennent du freestyle, qui aiment la créativité, vont pouvoir sur des propositions chorégraphiques. Chez nous, ce n'est pas des impositions chorégraphiques. On fait des propositions de cours complets et le prof qui aime le freestyle et la créativité, il va regarder la chorégraphie complète et il se dit, voilà, moi, sur du crack de cinq minutes, je vais en retirer la moitié parce que ça ne me convient pas. Je vais recréer mon cours à l'intérieur du cours. Celui qui a toujours fait de la pré-chorégraphie qui ne veut pas s'embêter, il prend la vidéo telle qu'elle, il la prend et il la ringette comme du laissé. Et puis, celui qui est vraiment tout freestyle, il peut complètement dégager le cours entièrement en disant, voilà, moi, le cours de ce trimestre ne me convient pas. Je vais rechercher les anciennes éditions. Je vais faire mes playlists avec l'application et je vais recréer mon cours intégralement. Alors, il y a une question qui revient souvent. Les coachs qui ont fait du Les Mills pendant des années se disent, mais il est gentil Stéphane, il nous dit qu'il y a une part de freestyle. Il dit freestyle qui dit, il va falloir travailler encore plus. Christophe pourra vous le dire. Vous avez trois ou quatre concepts Les Mills à apprendre par cœur. Quand l'édition arrive, il faut vous dire que c'est du travail. Vous apprenez par cœur, vous théâtralisez. C'est compliqué, c'est long. Quand vous êtes chez Radical Fitness, vous allez pouvoir créer votre script vous-même. Et en fin de compte, vous allez vite vous rendre compte. Et Christophe pourra vous le dire. Tous les gens qui ont été certifiés chez Les Mills et qui ont fait des certifications Radical Fitness vont tous vous dire, en travaillant avec Radical Fitness, j'ai gagné quatre fois plus de temps. C'est tout le paradoxe. C'est-à-dire que les gens se disent, parce qu'il y a du freestyle, il va falloir que je passe beaucoup plus de travail que les sites. C'est tout le contraire. Une fois que vous avez compris la méthode, vous allez par exemple préparer un cours pour 40 personnes. Vous le scriptez vous-même avec la technique qu'on vous inclut. Une heure avant, il y a un mètre de nez qui tombe. Au lieu d'avoir 40 individus, vous n'avez plus que 7 adhérents. Cinq minutes avant, vous reprenez votre script. Vous modifiez le cours, vous l'allégiez et vous allez faire un cours débutant. Ou alors un cours adapté aux 7 clients que vous connaissez, qui ne sont pas trop des férus du fitness. Et vous vous adaptez. Alors que si vous faites le body pump numéro 63 et qu'il est vachement hard, que vous ayez des débutants, que vous ayez des hyper fréquentants ou entre deux des moyens, le cours est le même niveau pour tout le monde. Et là, vous allez avoir des gens qui risquent de vous lâcher. C'est pour ça que beaucoup de coachs aujourd'hui, même sur les concepts pré-chorégraphiés de nos confrères, posent la barre et font un peu de prix. Ils font déjà du pseudo. Effectivement, c'est ce qu'on voit. Il y a pas mal de coachs qui à un moment donné se disent « Bon, je vais quand même pallier à ces concepts qui sont très, très… » dans lesquels il faut rentrer absolument. Il faut de préférence ne pas se déplacer de l'estrade. Alors qu'en radicalité, vous avez le droit de vous déplacer. Vous avez la possibilité de vous déplacer. Vous avez les repères sonores. Vous avez la possibilité de modifier la chorégraphie sans risquer de déplaire. Et puis, vous avez aussi cette flexibilité et cette improvisation qu'on peut amener de temps en temps en préparant néanmoins vos cours de façon qualitative et pouvoir proposer un cours qui s'adapte à votre public qui est en face. Pourquoi ? Parce que parfois, on peut être face dans des clubs à des publics qui ne sont pas des publics néophytes, qui sont des publics avec des hyperfréquentants qui ont l'habitude de faire des techniques, une condition physique bien particulière. L'avantage, effectivement, c'est que ça vous apporte une flexibilité et donc une adaptabilité par rapport aux différents participants. Et c'est vrai que de temps en temps, on sent qu'il y a quelque chose qui manque lorsqu'on est face à un concept qui est un concept qui est très, très bien fait, bien évidemment, mais qui manque de liberté parfois, de liberté pour pouvoir s'adapter parce qu'un club sur Bordeaux aura peut-être pas exactement le même type de public qu'un club sur Marseille ou peut-être un club en Corse où la mentalité et les cultures étant aussi régionalement différentes. Donc, c'est assez intéressant de pouvoir à un moment donné modifier sans qu'on ait à vous dire que ce n'est pas bien. Au contraire, on vous dit que c'est bien. Joue avec ta créativité. Si tu fais ta créativité, continue à la porter parce que c'est quand même quelque chose de très, très intéressant, surtout dans notre domaine d'activité. Comment est-ce qu'on peut faire pour devenir instructeur, pour enseigner les concepts Radical Fitness, par exemple, parce que pour l'ESMIS International, on sait que pour être instructeur, il faut être dans un club qui est affilié. Et à partir de là, on a la possibilité de pouvoir enseigner le concept dans ce club. Comment ça se passe avec Radical Fitness ? Est-ce qu'il y a des différences ? Alors, chez Radical Fitness, vous avez deux manières de pouvoir suivre notre premier stade qui est le niveau de social trainer. On a toujours eu pour habitude, depuis dix ans, sept ans que je travaille chez Radical Fitness, les formations se font toujours dans les clubs. Mais depuis peu, on a développé pendant le confinement des formations en webinaire. Puisqu'on s'est rendu compte, on a été coincé, on avait tout un tas de formations en présentiel programmées pendant le confinement avec le Covid-19, pendant le mois de mars, avril. Et donc, on a dû s'adapter comme tout le monde. Comme le télétravail s'est démocratisé, les formations e-learning, eh bien, on s'y est mis. Donc, aujourd'hui, on a déjà fait pas mal de formations en e-learning et ça fonctionne très bien. Et donc, toujours les formations en présentiel. Mais vous êtes, soit vous appartenez à un club, vous êtes salarié, coach pour le club, et les formations, on peut le faire au nom du club. Vous êtes complètement indépendant et vous pouvez prendre la formation à votre charge ou la licence à votre charge. C'est vrai qu'on a un modèle économique qui est plus calé sur les gérants de clubs que sur les coachs, mais on a quand même pas mal d'indépendants qui, de plus en plus, prennent la liberté de prendre la licence pour eux. Donc, on trouve un palliatif, on essaye de faire une proposition à un centre pour que le coach puisse quand même encaisser ce coût de licence et puis pour que cette licence lui soit rentable. Deux manières de faire les formations. Soit en webinaire, soit en présent dans un club. À partir de gauche, on envoie des instructors. On s'adapte toujours, voilà. Il n'y a pas besoin de courir à droite à gauche et aujourd'hui avec les formations. Surtout, si vous avez une base de formation, si vous avez, par exemple, instructeur Les Mills, alors la formation radicale, il n'a rien à voir, mais vous avez quand même un socle. Vous avez quand même un socle, plus vous avez un BP ou un CQP. Donc, la formation est quand même facilement assimilable. C'est beaucoup plus compliqué, par exemple, en Belgique. En Belgique, le métier de fitness n'est pas un métier. Il n'y a aucune formation qualifiante. Il n'y a pas de BP, il n'y a pas de CQP. Les gens pleurisent dans la journée et le soir, ils veulent devenir coach sportif. Ils n'ont aucune relation musique-mouvement. Ils ne connaissent rien du tout. Ce sont des adhérents qui veulent devenir coach. C'est comme ça qu'on devient coach en Belgique. Alors qu'en France, c'est un métier où on est professionnel. On peut vivre à temps plein de ce métier. Donc, c'est plus facile. Vous avez déjà la formation qualifiante de base. Et puis, derrière, si en plus vous avez fait des certifications, que ce soit Zumba, Piloxine, Pound, Lessons, vous avez déjà un socle. Il y a juste à adapter quelques modules. Il y a des parties freestyle à apprendre. Et puis, une méthode qui est vraiment propre à Radical Fitness. C'est très intéressant. Alors, on va donner une pépite à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. Allez, je sais par expérience, parce qu'on me l'a proposé plus d'une fois, qu'il y a des opportunités de carrière pour les coachs qui aiment l'enseignement, qui ont envie de devenir formateurs. Il y a des opportunités de carrière chez Radical Fitness. Je crois savoir que vous recherchez régulièrement des talents et des personnes qui sont autant de très bons pédagogues que de très bons techniciens qui sont formés au concept Radical Fitness et qui vont devenir formateurs chez Radical Fitness pour avoir le titre de Master Trainer. C'est toujours le cas, Stéphane ? Alors, c'est toujours le cas à plusieurs niveaux, puisque Radical Fitness, c'est une société qui continue à se développer. Moi, je suis arrivé en 2013. On avait 43 clubs affiliés. Aujourd'hui, on dépasse les 400. Donc, on continue toujours à se développer. Donc, on est toujours à la recherche de coachs de qualité pour d'abord avoir ce premier palier qui est le stade d'official trainer. C'est le grade qui permet d'enseigner dans un club. Après, vous avez le stade de présenteur. Alors, il faut savoir que chez Radical Fitness, un présenteur, c'est quoi ? C'est un coach qui va pouvoir présenter des cours sur un événement ou alors qui va pouvoir faire éventuellement des cours en shadow dans notre studio de production, puisqu'on produit nous-mêmes nos cours vidéo en Belgique. Nous avons un gros studio de production fond vert qui fait plus de 300 mètres carrés. Et là, d'ailleurs, on est parti sur un autre projet. On va quitter les lieux et d'ici un an, deux ans, on aura un studio encore plus grand avec la cuisine, les lieux pour dormir. Enfin, toutes les équipes seront sur place. Et puis, le cadre aussi pour devenir master trainer. Master trainer, c'est formateur. Ce sont des gens qui sont derrière les visios pour faire des formations ou qui descendent directement dans les clubs pour former. Les profils les plus difficiles à trouver sont les profils sur les arts martiaux, puisque sur le Faido et le Kimax, on a quand même besoin d'avoir des gens qui ont des compétences techniques propres sur du Muay Thai, du karaté, la boxe américaine, la boxe thai. Voilà, donc c'est important. Et puis, les danseurs. Là, notamment, on cherche encore des danseurs. C'est compliqué de trouver des super danseurs. Il y a beaucoup de gens qui se proposent, mais il y a quand même un casting qui est relativement dur. Alors, ce n'est pas inaccessible, mais il faut bosser. Mais il y a effectivement, il y a de quoi faire. Et puis, ce qui fait la chose atypique de chez Radical Fitness, et c'est l'une des raisons pour laquelle j'y suis toujours, c'est ce côté vraiment humain et familial. C'est-à-dire que Radical Fitness, c'est avant tout une bande d'amis qui se constitue. Moi, je suis arrivé, on n'était que trois dans l'équipe de direction il y a sept, huit ans. Aujourd'hui, on est six dans l'équipe de direction et plein de gens gravitent. Mais c'est avant tout une bande de copains. C'est-à-dire qu'on ne se prend pas la tête. Moi, j'ai 51 ans. Je n'ai pas le temps de passer à travailler avec des cons, honnêtement. Dès que je m'ennuie, je m'en vais. Donc, j'ai un plaisir à retrouver mes collègues. J'ai un plaisir à retrouver Pascal Vigneron. J'ai un plaisir à retrouver le directeur de marketing et toute l'équipe qui travaille avec moi et les master trainers aussi qui font la force de Radical Fitness parce que l'équipe de direction sans les gens de terrain, on n'est rien. Donc, il y a vraiment une super unité. Tous les ans, on organise un team building. On part faire de la plongée sous-marine. Voilà. C'est à tout l'humain. C'est être capable de rentrer, d'avoir l'ADN Radical Fitness. C'est-à-dire pas de star. Il n'y a pas de starisation. Beaucoup d'humilité puisque le numéro un vient des arts martiaux, Pascal Vigneron. Moi, je suis un karaté-k de haut niveau. Donc, on est vraiment sur l'école de l'humilité. Donc, on adore l'école. Il n'y a pas de bruit. Mais parfois, lorsqu'ils sont sur scène, c'est des machines, des machines de guerre. Mais beaucoup d'humilité. Voilà. On est vraiment pour l'humilité, mais l'efficacité. Et puis, il y a un regard aussi de l'Argentine. Tous les postulants, tous les gens qui veulent monter, qui veulent devenir formateurs. En fin, ce n'est pas nous qui les validons. C'est Nathaniel et Gabriel Aleivas qui valident la qualité. Même si moi, je le dis, j'ai trouvé un super prof. C'est souvent Gabi, c'est la femme de Nathaniel. Oui, la femme de Nathaniel qui, elle, a un regard très, très pointu pour la technique, le physique et qui valide ou non le candidat. Généralement, on ne se trompe pas quand on repère quelqu'un. Mais il faut bosser. Il faut bosser. On a vu des coachs arriver qui n'avaient pas un excellent niveau, mais on les a formés. Ils sont devenus des très, très bons. Par contre, on a vu arriver des coachs avec une tête grosse comme ça, qui était très, très bon techniquement, mais qu'on n'a pas gardé parce que pas l'ADN de Radical Fit. Et Christophe pourra vous en parler parce qu'il a traîné un petit peu avec nous. C'est vraiment une envie. C'est vraiment une banque de copains, mais en même temps, à la fois très défendu, très décontracté, mais très, très pro. On est quand même très exigeant parce qu'il va de pair de la qualité de l'enseignement et de la qualité de notre produit. Voilà, on ne laisse pas rentrer n'importe qui. Il faut vraiment… Effectivement, je confirme. Alors, la petite histoire, c'était en 2013. On s'est rencontrés avec Stéphane en 2013. Il m'a appelé et m'a dit « Est-ce que tu connais Radical Fitness ? Est-ce que tu voudrais qu'on en discute ? » Alors, à l'époque, Radical Fitness n'avait pas beaucoup de… Ce n'était pas très, très connu. J'en avais entendu parler parce que bien évidemment, moi, j'ai été formé. Je suis instructeur body combat. Je suis advanced body combat. Et je connaissais Nathaniel Liebas et Gabriela Liebas puisque j'ai commencé les premières chorégraphies avec eux. Vu que j'ai commencé au body combat, ça doit être le 4 ou le 6. Numéro 4 ou numéro 6, il y a très, très longtemps. Et c'était effectivement Nathaniel et Gabriela qui donnaient les cours à l'époque avec tous ces petits bruitages qu'on entendait, ces cloches, ces coups. Enfin, c'était assez sympa. Et après, ils ont passé la main à Dan Cohen et Rachel Nuchot. Et c'est vrai qu'un jour, je m'intéressant au secteur d'activité sur plein de choses. C'est très, très important en tant que formateur pour moi de m'intéresser à plein de choses. Donc, je dis à Stéphane, écoute, oui, viens me présenter parce que Radical Fitness, moi, je ne connais pas forcément plus que ça. Et on a été voir un café. On s'est retrouvé et il m'a dit, viens voir simplement parce qu'en me présentant les différents concepts, ils sont plus, mais il faut que je vois. Il faut que je vois de mes yeux vus pour palper la différence. Donc, je lui dis, écoute, pas de problème si tu m'invites lors d'une trimestrielle où on découvre les nouvelles chorégraphies, Radical Fitness. Bah, go ! Moi, j'y vais. Et tu m'avais invité à Rouen. Et j'étais monté à Rouen. On était deux instructeurs. Et là, j'ai été immédiatement présenté à l'équipe des traîneurs. J'étais dans une petite salle qui attendait les cours. Et ça a été... Enfin, je me suis pris une claque. Je me suis pris une vraie claque. Une vraie claque d'humilité. Parce que j'avais tellement l'habitude d'être dans un secteur d'activité, d'aller dans des trimestriels où on vous faisait des sourires qui étaient des sourires qui n'étaient pas vrais, en fait. C'étaient des sourires un peu forcés, des sourires commerciaux avec un intérêt pour vous qui n'était pas forcément très, très vrai. Donc, ça manquait d'authenticité. Et là, j'arrive. Les gars, les filles, ils sont hyper décontractés. On m'accueille comme si j'étais un copain. Et on me propose du raisin. On me propose de manger avec eux. Enfin, je suis accueilli comme si j'étais parmi eux, comme si j'étais un master trainer. En réalité, j'étais rien. Je venais juste regarder, découvrir, participer pour savoir ce que c'était Radical Fitness. Et donc, ces master trainer qui ne me connaissaient pas plus que ça, m'ont accueilli, mais d'une façon, mais je me suis pris une claque de façon humble et sans avoir à montrer qu'ils avaient quelque chose à prouver. Et j'ai apprécié cette humilité et cette accessibilité qu'ils avaient et cette authenticité qu'ils avaient, que je ne retrouvais pas ailleurs jusqu'à présent. Alors, en fait, c'est l'esprit Radical Fitness. Parce qu'après, en m'intéressant, en rencontrant toute l'équipe et aussi l'équipe de direction, on pourrait s'attendre à des personnes qui sont bien au-dessus de vous et qui peuvent avoir une attitude qui est une attitude qui n'est pas forcément au même niveau que vous. Eh bien, si vous faites exactement de la même façon. Et il y a un esprit Radical Fitness qui est un esprit d'authenticité que j'ai énormément apprécié. Alors, ça m'a pas empêché de continuer à donner des cours de l'esprit. Je suis instructeur Advanced Pump Combat, notamment Sexworks. Mais quelque part, j'ai écrit Blu. Et je me suis dit, ça existe dans notre secteur d'activité, des équipes qui n'ont pas la compétence. Et c'était l'impression que j'avais. J'étais un peu déçu d'une autre marque. Pas des concepts qui sont très, très bons. Et moi, j'adore. J'étais piqué par ces concepts, les Smiths, mais par l'authenticité, le peu d'authenticité qu'avait la team ou certaines personnes dans la team. Donc, voilà. Voilà. Donc, je peux vous dire qu'effectivement, j'ai été relative agréablement surpris par Radical Fitness. Comment ça se passe ? Quand on est coach formé, qu'est-ce que vous apportez lorsqu'on est coach formé ? Est-ce que vous apportez des petits plus, des surcouches de compétences ? Il y a des trimestriels. Comment ça se passe exactement l'organisation quand on est coach diplômé Radical Fitness ? Stéphane. Alors, quand on est coach diplômé Radical Fitness, effectivement, il y a des trimestriels. Donc, tous les trimestres, il y a des événements qui se baladent entre la Belgique et la France. Là, notamment, au mois de septembre, on a signé un partenariat avec le groupe Décathlon. On va commencer à tourner dans les magasins directement. Ces dernières années aussi, au salon du Cody Fitness, on faisait des petites apparitions, mais vraiment au rez-de-chaussée, là, sur le hall, je ne sais plus combien, 4 ou 5. Et puis, on faisait aussi des masterclass dans les clubs. Quand les patrons de clubs sont encore indécis, ne connaissent pas trop Rical Fitness ou qu'ils n'ont pas pris le temps de venir à l'une de nos trimestriels. Alors, chez nous, ça s'appelle des fêtes. Ça ne s'appelle pas des trimestriels, ça s'appelle des fêtes. C'est tout l'esprit de Radical Fitness et on vient faire la fête. Et ça, ça vient de l'argent, de l'esprit argentin. Donc, on fait des masterclass. Des fois, les clubs nous disent, mais moi, je ne connais pas Radical Fitness, je serais prêt à basculer, je serais prêt à prendre quelques licences parce que c'est très complémentaire avec nos confrères Les Smils. Il faut savoir que dans beaucoup de clubs, vous allez retrouver 3 licences Les Smils, pour la licence Radical Fitness qui est très, très bien. Ça permet de communiquer sur les deux marques et de toucher deux cibles différentes. Et puis, il peut y avoir Zumba, il peut y avoir autre chose aussi. Donc, on fait des masterclass. Quand un club est vraiment indécis, on envoie un coach, il fait trois cours, il fait un événement dans le club. Donc, voilà. Donc, il y a tout un suivi. Et puis, il y a aussi, quand on est instructeur Radical Fitness, donc official trainer, on peut passer des strats. Comme je le disais tout à l'heure, on peut devenir présenteur. D'ailleurs, j'ai le bracelet de master trainer autour du poignet et qui est un peu la ceinture noire de karaté. On a quatre grades chez Radical Fitness. On a la ceinture, le bracelet blanc. Vous pourrez voir sur notre site le bracelet blanc qui correspond au premier stade d'official trainer. On a le bracelet bleu qui est le bracelet de présenteur. Ensuite, on a le bracelet rouge qui est le bracelet de master trainer. Et enfin, le bracelet noir, c'est l'équipe de direction. Et il n'y en a qu'un qui est là, c'est notre, comment je veux dire, head trainer. Head trainer qui s'appelle Benjamin Fourré, qui supervise tous les formateurs de toute l'Europe. Et on a toujours nos studios de production où on recherche aussi des physiques, puisque forcément, il faut savoir qu'être formateur et être capable de passer devant l'écran, devant la caméra. C'est vraiment deux choses complètement différentes. On a d'excellents formateurs qui ne passeront jamais devant la caméra, qui ne feront jamais les cours vidéo. Et puis, on a des gens qui sont de très, très bons, qui ont un super visuel et qui passent naturellement à la caméra, qui ne sont pas forcément des bons formateurs. Voilà. Donc, il faut un petit peu de tout pour faire un ensemble. Et puis, je pourrais parler aussi de la VOCD, mais peut-être que Christophe a encore des choses à me poser comme question ou d'autres trucs. Oui, on va en parler Stéphane. Alors, vous avez compris, vous qui nous regardez, il y a quand même une incroyable opportunité de carrière pour pouvoir être master trainer, par exemple, d'être formateur, même de pouvoir faire des filmings, parce qu'il y a quand même des filmings à faire. C'est des films que vous allez être en visio devant des centaines et des centaines d'instructeurs qui vont apprendre les chorégraphies que vous allez filmer. Enfin, vous êtes filmé dans des studios professionnels, des vrais studios professionnels avec des grosses caméras, comme vous pouvez le voir au cinéma, avec un fond vert qui prend le ciel, qui prend le sol, et avec des trucages qui sont vraiment assez bluffants. Vous arrivez à customiser, j'ai vu ça, customiser carrément le décor qui est autour et de façon vraiment très naturelle. Et si vous avez envie, si vous rêvez d'une opportunité de carrière dans le secteur de la forme sur une grande marque, pourquoi ne pas éventuellement contacter Mika Fitness et puis de tenter d'être une ou un des futurs head trainer ou simplement master trainer, parce que c'est déjà très, très bien. Si vous aimez l'enseignement, si vous aimez enseigner et si vous aimez les challenges, ça, c'est une très, très belle équipe qui sort à vous et vous pouvez les contacter. Ça vous mettra le lien pour pouvoir aller voir ce que Radical Fitness est pour pouvoir les contacter dans le texte de cette vidéo sur le replay que vous aurez à partir de demain matin, 8h, sur la chaîne Christopathe Formation. Alors, on va y arriver, parce qu'il n'y a pas que les cours physiques que Radical Fitness propose. Radical Fitness propose depuis quelques années des cours en vidéo. Est-ce que tu peux nous en parler ? Parce qu'après, il y a la vidéo en vidéo. Les cours vidéo, c'est bien simple de proposer des cours. Voilà, exactement. Donc, il faut savoir que la Centrale Europe est un peu un pilote par rapport à la Centrale Monde et tous les autres pays, puisque l'Europe a cette particularité par rapport au monde entier à être assez avant-gardiste sur les technologies digitales, sur la musique. Les meilleurs Gigi viennent quand même de Hollande, de Suisse, de France, et David Guetta, tout ça, ça ne vient pas de l'Afrique du Sud, de l'Argentine. Donc, on va dire que la Centrale Europe, c'est un laboratoire de recherche. Et on a été les premiers, c'est le premier continent, puisqu'on est implanté dans 54 pays dans le monde. L'Europe centrale a été les premiers à développer les cours vidéo il y a maintenant cinq ans en arrière. On a commencé par des cours vidéo classiques avec fond en toile et très, très vite, puisqu'on avait des projets, et on a toujours le projet, de sortir le premier coach en hologramme. Donc, pour sortir la technologie holographique, on est obligé de travailler sur un fond vert. Donc, on a été les tout premiers à produire des cours vidéo sur fond vert qui permet la customisation. Par exemple, pour ceux qui connaissent tous les Fitness Parcs, on est en train d'équiper tous les clubs Fitness Parcs de France et Navarre avec nos cours customisés. Pourquoi le groupe Moving a fait confiance à Radical ? Parce qu'il est seul à avoir cette capacité de customiser et de réalisation de cours vidéo. Donc, du coup, on a investi dans un gros studio fonds en Belgique. On a besoin toujours de présenteurs et de coachs. Et donc, ça, c'est les cours. Donc, c'est la deuxième partie. Donc, les premiers produits que l'on vend chez Radical Fitness, c'est les cours, les programmes d'entraînement pour les coachs avec formation et licence. Les produits phares, ce sont les cours vidéo. On vend toujours de plus en plus. Alors, ce sont des renouvellements trimestriels, des cours très, très bien faits, des décors digitaux admirablement faits par des motion designers. On a des ingénieurs qui travaillent avec nous et qui font des incrustations numériques. Enfin, c'est terrible. On a l'impression que c'est du réel. Des fois, on est dans un réseau spatial, tout simplement. Et là, le COVID-19, pendant le confinement, nous avons développé une plateforme VOD Pro qui va avoir... Donc, c'est une plateforme VOD qui va permettre aujourd'hui de faire en sorte que les clubs puissent proposer aux adhérents, à leurs adhérents, accès à des cours vidéo à domicile. C'est quelque chose qu'on voulait mettre en place il y a déjà un an, deux ans, mais ce n'est pas quelque chose comme le télétravail. On est toujours très en retard en France. On n'est pas ancré dans les mentalités. Quand j'en parlais il y a un an ou deux ans aux patrons de club, les patrons me disaient, mais si je propose des cours vidéo à mes adhérents chez eux, ils ne vont plus venir dans le club. Et c'est justement l'effet contraire qui se produit. De toute façon, avec le COVID-19, le confinement de la communauté a complètement changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fitness ne se pratiquera plus seulement dans les clubs, il se pratiquera dans le club, dans les entreprises, au domicile des adhérents et puis sur les lieux de vacances. Il va falloir vraiment offrir des plans. Donc la VOD, ça va être le prolongement du club qui va être à l'intention aussi bien d'un coach indépendant que d'un patron de club qui veut proposer la VOD. C'est des services supplémentaires externalisés. Et l'avantage de cette plateforme, c'est que d'une part, on va pouvoir apporter à ses propres clients une solution moderne, innovante, avec une plateforme VOD personnalisable, qui va être aussi à l'intention des coachs. Et puis, la deuxième, c'est le modèle. C'est-à-dire qu'on a pensé quelque chose qui va permettre de générer des profits. C'est-à-dire que l'idée aujourd'hui, tous les clubs, tous les coachs ont terriblement souffert. Les gens n'ont plus d'argent, enfin, les clubs n'ont plus d'argent, les coachs n'ont pas travaillé à part avoir perçu la fin de 1500 euros de l'État. Et aujourd'hui, il faut pouvoir regagner de l'argent rapide. Et donc, on a pensé un système, une technologie innovante, mais pas seulement. On a voulu un système pour faire en sorte qu'aussi bien les coachs que les patrons de clubs puissent générer des profits. C'est-à-dire qu'on va facturer d'ouverture d'accès à un certain prix. Je crois que c'est de l'ordre de 2 euros. Vous pourrez rendre facilement 4 ou 5 euros puisque, il faut savoir qu'une personne lambda qui veut utiliser des cours vidéo va pouvoir acheter des applications entre 10 et 15 dollars ou 10 et 15 euros. Là, vous allez pouvoir, si vous vendez 5 euros l'accès à la VOD, vous allez pouvoir générer un profit de 3 euros par ouverture d'accès. Et on vous facture tous les mois, on fait un point, puisque nous, on a un back-office, on fait un point sur ce que vous allez ouvrir. Si vous ouvrez 50 accès, vous facture 50 accès à 2 euros. Si vous ouvrez 75 accès, vous facture 75 accès. Si vous avez des désabonnements, voilà. Et puis surtout, cette plateforme va être vraiment atypique parce qu'il va y avoir tous les cours Radical Fitness, mais il va y avoir tout un secteur où vous allez pouvoir uploader vos propres cours, vos propres vidéos de conseils, vos propres vidéos sur la diététique. C'est-à-dire que si, par exemple, vous coachez des adhérents, vous allez pouvoir leur proposer pour 5 euros l'accès à la plateforme. C'est-à-dire, vous allez leur dire, voilà, il y a les cours Radical Fitness qui sont vraiment une base de travail très intéressante, mais je mettrai en plus à côté, puisqu'il se passe pour ça, toutes mes vidéos, mes vidéos de diététique, mes vidéos de conseils, voilà, vous allez pouvoir suivre. Et en fait, le coach, sans être là, va continuer à garder le lien et la relation avec votre client, tout simplement. Voilà. Alors, une solution innovante et qui va vous permettre de l'argent. C'est la deuxième opportunité qui s'ouvre aux coachs qui font du cours collectif ou du personal training, là. Parce que la première opportunité, c'est une bonne opportunité de carrière, bien évidemment, parce que l'idée, ce soir, c'est surtout de vous proposer des solutions pour pouvoir vous sortir, en fait, de ce manque à gagner que vous avez eu sur les 3 ou 4 mois précédents. et donc, il faut essayer de trouver des opportunités pour pouvoir rattraper ce manque à gagner et surtout, vous dire que les opportunités de carrière que vous allez avoir dans l'avenir seront peut-être pas aussi intéressantes qu'il y a quelques mois en arrière. Donc, c'est pour ça que, un, vous avez une opportunité de carrière, vous qui donnez des cours collectifs ou même du personal training avec Radical Fitness. Et deux, alors ça, c'est génial, c'est la plateforme de VOD, de Vidéo On Demand. Vidéo On Demand, VOD. Alors, imaginez-vous que vous ayez des clients qui cherchent à avoir des cours depuis chez eux. des cours, pas forcément en direct, mais avoir des cours. Eh bien, grâce à la plateforme de Radical Fitness à laquelle vous avez deux euros qui sont reversés à Radical Fitness, vous pouvez dire à vos clients, eh bien, vous avez accès à tous les cours que vous voulez, des cours d'abdos fessiers, des cours de combat, des cours de danse, des cours... Vous avez accès à tout et ça vous coûtera par exemple 10 euros par mois et vous aurez la différence, le client, ça sera 10 euros au moins les 2 euros que vous avez accès à Radical Fitness et sans rien faire. C'est-à-dire que vous avez juste à donner le lien à vos clients qui aiment les cours collectifs, vous leur donnez le lien, c'est un lien personnalisé, et eux, alors que vous, vous êtes tranquillement chez vous, à manger avec votre famille, à aller au cinéma, à aller boire un coup avec les copains, en fait, les clients, eux, ils suivent des cours depuis chez eux. Mais vous, vous êtes tranquille et pendant ce temps-là, vous monétisez, vous monétisez, vous monétisez et vous avez de l'argent qui tombe simplement sans rien faire, juste en donnant le lien à vos clients qui pourront suivre ces cours. Alors, imaginez-vous la stratégie suivante et ça, c'est génial ce qu'on va vous proposer. C'est que si vous vous rappelez bien, il y a quelques semaines, avec SMO Digital qui est une agence de web marketing, vous avez parlé des tunnels de vente. Et on vous avait dit, surtout, commencez à vous intéresser aux tunnels de vente automatisés parce que c'est là que vous allez pouvoir compenser facilement les manques à gagner que vous avez eus sur les mois précédents et sur les mois qui vont arriver. Donc, pensez surtout tunnel de vente et digitalisation. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous en sortir plus facilement. Et imaginez-vous que vous additionnez un tunnel de vente avec cette plateforme de VOD. Et bien, en fait, le tunnel de vente fait que vous allez avoir des clients qui vont être intéressés par des cours collectifs qui vont automatiquement, sans que vous n'ayez rien à faire, de recevoir un lien en payant le prix que vous souhaitez pour l'abonnement à cette chaîne de cours collectifs. Vous, vous n'avez même pas, si vous le souhaitez, vous n'avez même pas à filmer vos propres cours collectifs. Vous pouvez les filmer et les mettre à disposition en plus, ou ne mettre que vos cours à disposition simplement. Mais en plus de ça, vous pourrez mettre des conseils et les clients qui vont s'être abonnés automatiquement, sans que vous n'ayez rien à faire, eux, vont pouvoir suivre ces conseils, ces cours collectifs. Vos cours collectifs ou des cours collectifs qui sont déjà préenregistrés sans supplément. C'est donc une façon de pouvoir gagner votre vie et de compenser ces manques à gagner, ces pertes de revenus que vous avez eues sur les mois précédents et sur les mois qui vont venir. Donc, j'ai trouvé ça relativement génial. L'opportunité de manière et la possibilité d'avoir accès à cette plateforme de VOD que vous êtes les seuls à proposer, Stéphane Synthès. On est les seuls. Sur ce cours 100% français, il n'y a pas de doublage de voix, c'est complètement des cours francophones. Oui, avec une excellente qualité vidéo puisque tout est fait avec du matériel pro, caméra pro 4K, je crois. Oui. Avec incrustation numérisée et customisation. Vous aurez la possibilité sur le lien qu'on va vous donner à la fin de ce replay. Vous aurez la possibilité de voir les différents types de décors, les différents types de cours collectifs contre rémunération à vos clients. Et ça, c'est une très bonne chose. Vous regarderez. Alors, est-ce que la VOD, la Video On Demand, pourrait convenir selon toi au Personal Trainer ? Tu sais, ceux qui donnent des cours particuliers. Complètement. 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 Puisque ça va permettre de garder un lien direct avec le client ou l'adhérent. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, ça va permettre après, suivant le nombre de clients que va avoir le Personal Trainer, ça peut être vraiment intéressant. Oui, c'est rémunérateur. Ça peut apporter du récurrent. Effectivement, moi, je disais qu'une plateforme VOD peut être vendue 5 euros par mois, mais peut-être que le Personal Trainer peut le vendre 7, 8, 10, 12 euros parce que dedans, il va y intégrer ses propres vidéos. Ça va être vraiment une VOD qui va être customisée. Il va pouvoir intégrer son propre logo puisque je pense qu'aujourd'hui, la plupart, la grande majorité des Personal Trainer, ils ont leur site Internet avec leur enseigne, leur logo. Donc, quand le client va ouvrir la plateforme, le logo va être affiché en grand. Donc, le Personal Trainer, indirectement, sera toujours là. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une connexion. Je fais le cours pendant une heure et puis je m'en vais la semaine prochaine. Je fais le cours sur un plan présentiel pendant une heure, mais je reste toujours à l'intérieur de la maison. Et à tout moment, mon client, ma cliente peut visualiser mes conseils, regarder. Et moi, j'alimente. Donc, c'est une toile d'araignée qui se tisse. Et surtout, c'est vraiment un outil qui permet de garder le contact. Aussi bien les clubs ont gardé le contact avec leurs adhérents et le Personal Trainer va pouvoir garder le contact avec ses clients. Et c'est super important. La grande difficulté de notre métier, c'est comment faire pour maintenir le lien avec nos adhérents ou nos clients. Et on le voit aujourd'hui, les consommateurs ont complètement changé. C'est-à-dire que ce sont des zappeurs. Là, pendant deux mois, il y a eu un confinement. Il y a eu une rupture dans les habitudes. Les 15 premiers jours de réouverture des clubs ont été difficiles parce que les gens ont pris d'autres habitudes. Ils n'avaient plus à la salle. Les hyperfréquentants, oui. Quand on dit hyperfréquentant, moi, je suis un accro du sport. Je m'entraîne tous les soirs. Dès que j'ai appris que mon club était réouvert, j'ai fait un parti. Mais les gens qui vont au sport, au fitness en dilettante, là, il fait beau. Ils se sont dit, on va acheter une paire de tennis et puis on verra le fitness au mois de septembre maintenant. Alors que si vous avez une plateforme BOD, vous gardez le contact, vous passez des messages, vous faites des programmes de diète. Voilà, c'est vraiment bien. C'est personnalisable. Ça vous permet de générer des profits et vous continuez à garder le lien avec votre client. Donc, c'est tout bénef. C'est vraiment pensé dans ce sens-là. Ça reste encore dans l'ADN de Radical Fitness. Oui, on n'est pas des misanthropes, des philanthropes, pardon. C'est-à-dire qu'on ne doit pas gagner notre vie. Moi, je suis commercial. Mais c'est du donnant-donnant. C'est-à-dire qu'on est là. On a pris conscience que l'industrie du fitness avait terriblement souffert. Et c'est surtout le parent pauvre du Covid, puisque les salles de remise en forme, comme les salles de cinéma, restauration, ont vraiment été les derniers lieux. Ce sont des lieux de confinement. Et ce sont vraiment des... L'industrie du fitness a été vraiment laissée pour compte. Heureusement qu'on a des syndicats qui sont battus avec le ministère pour réouvrir plus tôt, parce que sinon, on rouvrait qu'en septembre. Donc, il y en a qui ne nous réouvriront pas. Il y a la prévision aussi de beaucoup de fermetures. Les coachs n'ont pas bossé. Moi, je le sais. Il y a des coachs qui, pendant deux mois, n'ont pas eu de revenus, à part, pour certains, la prime de 1 500 ou d'autres. Non, parce que leur statut d'auto-entrepreneur a été ouvert trop tard. Donc, il y en a qui se sont retrouvés sur la paille. Donc, c'est un moyen. Chez Radical Fitness, on s'est dit, on ne saisit pas cette opportunité de déconfinement pour aller en remettre une couche, développer un produit pour assassiner encore les gérants de clubs ou les coachs. Non, c'est une pierre deux coups. On crée un concept innovant qui est rentré dans la mentalité des gens. Et surtout, on va donner un coup de main aux patrons de clubs. On va donner un coup de main aux coachs pour qu'ils puissent générer des profits. Oui, il y a toujours des gens qui diront il y a moins cher ailleurs, tout ça. Mais on a essayé vraiment de trouver un juste équilibre. Et surtout, on a passé le message en Argentine. En Argentine, ils ont été confinés après l'Europe. Et en Argentine, on leur a dit, il nous faut une plateforme VOD pour que les coachs en Europe et que les patrons de clubs puissent régénérer des profits et gagner de l'argent rapidement et reconfier la trésorerie. Avoir du récurrent qui tombe tous les mois en mettant dans des packs all inclusifs d'abonnement l'accès au plateau muscule, l'accès aux cours collectifs live avec des coachs, l'accès aux cours vidéo dans le club et l'accès à la VOD. Aujourd'hui, il faut vendre des packs, comme quand on va au ski, on loue le casque, le gant. Donc, c'est l'ADN de radicale vitesse. On s'est dit, il faut qu'on donne un coup de main. Il faut que nous, on gagne de l'argent dans une solution intelligente, mais il faut que tout le monde s'y retrouve, les coachs comme les patrons de clubs, et qu'ils puissent vite régénérer de la trésorerie. Alors, je vous donne une astuce, les personal trainers, parce que certains se disent, je ne vois pas trop où je vais pouvoir gagner de l'argent. Prenons un exemple simple. Vous faites vos séances de personal training, la séance que vous faites habituellement avec vos clients est à, on va prendre un exemple, de 50 euros. Admettons. Et puis, vous avez parfois des clients, et ça vous le savez, des personal trainers qui viennent vous voir et qui n'ont pas un budget de 50 euros. Donc, majoritairement, ces personnes-là, vous n'avez pas en tant que client, puisque la personne vous dit, lorsque vous dites, c'est 50 euros la séance, que la personne n'a pas ce budget-là, elle va vous dire, non, je suis désolé, je viendrai, je vous remercie ma femme, ou alors laissez-moi vos coordonnées pour intervenir dans quelques temps. C'est ce qu'on appelle une objection. Et en fait, vous perdez cette personne, donc vous avez un manque à gagner. Alors que là, ce type de client qui n'a pas un budget, un très très haut budget pour pouvoir prendre des séances, qui sont des séances en live avec vous, des vraies séances de personal training avec vous, et bien vous allez pouvoir leur proposer d'avoir des séances depuis leur smartphone dans leur club, qui sont via la VOD. Et donc, vous allez pouvoir leur vendre. Par exemple, la personne a un budget de 20 euros, parce que ça arrive, vous avez des clients parfois en personal training qui va me dire, moi, je peux mettre 20 euros. Et bien, en mettant 20 euros simplement par mois dans les séances de personal training, et bien tu vas avoir un accès exclusif à des centaines de vidéos en VOD. Et je t'ai un petit programme pour te dire qu'il va falloir prendre la vidéo numéro 4 plus la vidéo numéro 6 plus la vidéo 22 que tu vas devoir faire dans ton programme, qui vont être des vidéos qui sont parfaitement adaptées pour pouvoir atteindre tes résultats, que tu recherches, c'est-à-dire les résultats, les objectifs que tu recherches, et tu vas avoir la possibilité d'atteindre ces objectifs seulement pour 20 euros par mois. Ces 20 euros qu'avant, vous n'aviez pas, et bien là, vous allez les avoir. Ne filiez pas 50 ou 100 clients, imaginez-vous, ça vous fait entre 1000 et 2000 euros par mois que vous perdiez habituellement, et que vous pourrez gagner cette fois-ci. Donc, la VOD, c'est une excellente alternative à ces personnes, ces clients, ces prospects qui viennent vous voir, et qui n'ont pas le budget adéquat pour vous prendre les séances que vous proposez habituellement. Donc, dans votre délit tarifaire, vous allez pouvoir proposer de la vidéo on-demand avec un programme que vous allez leur faire simplement en leur disant voilà, telle semaine, tu vas faire tel cours, tel cours, tel cours, tel cours, tel cours. Vous mettez les numéros. La semaine d'après, si vous voulez changer tel autre cours, tel autre cours, tel autre cours, tel autre cours. Et puis, vous modifiez jusqu'à la fin du mois. Et le mois d'après, vous recommencez. Ça ne vous prend pas énormément de temps. Et au bout du compte, vous pouvez sur des clients avec des objectifs qui sont similaires, relativement de type, perte de poids, prise de masse musculaire, bien-être, préparation à des compétitions. Vous allez pouvoir leur proposer des programmes qui ne vont peut-être pas être exactement clés en offre, qui ne vont pas être exactement fait comme un couturier, à façon avec vous à côté pour le cocher. Mais vous allez pouvoir l'aider à atteindre ces objectifs, peut-être pas de la même façon, mais au moins avec une façon qui ne vous fera pas perdre d'argent. Ça, c'est quand même une très bonne initiative. « Retenez bien cette idée avec la VOD radical fitness, parce que je sens que ça va en aider pas mal. » Ils seront chez eux, devant leur canapé, devant leur série Netflix, à entendre leur smartphone qui leur indique que là, « Ah tiens, il y a une vente à 20 euros de VOD qui vient de tomber. » « Ah tiens, il y en a une deuxième, une troisième. » « Ah ben, j'ai rien fait. » « Vous allez être heureux, parce que ça va même avoir amorti votre soirée, que vous êtes en train de vous détendre, avec la fatigue physique et psychique, que vous n'aurez pas, puisque c'est la vidéo. » Donc ça, c'est vraiment pas mal. Alors Stéphane, après ces deux opportunités que Radical fitness peut offrir pour coach, est-ce que dans les mois à venir, est-ce qu'il y a des petites nouveautés qui devraient sortir ? Est-ce que vous êtes en train de nous préparer des petites surprises ? Tu peux nous le dire aussi, tu as le droit de nous le dire. Alors, on va révolutionner le fitness par l'arrivée de l'Hologramme. L'Hologramme, c'est un projet qui nous tient à cœur, qui est en phase de développement, mais qui a été lié un petit peu au placard pour plusieurs raisons. Le projet est abouti, moi je l'ai vu tourner, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je vous expliquerai dans un second temps, ce n'est pas quelque chose qui va aller à l'encontre des coaches sportifs. Bien au contraire, les coaches ont un vrai rôle d'accompagnement sur la mise de l'Hologramme. L'Hologramme, aujourd'hui, il est en stand-by pour plusieurs raisons. C'est que l'industrie du fitness a terriblement évolué ces deux dernières années, avec l'arrivée notamment des basic fit et des hyper low cost, des clubs hyper concurrentiels. On s'est rendu compte que beaucoup de clubs de fitness n'ont pas beaucoup d'argent. Et puis, on attend que le marché se stabilise. C'est-à-dire que ces deux dernières années, il y a eu énormément de mouvements, de panique surtout. On est vraiment dans une phase de transformation. Et en plus, le Covid-19 s'est rajouté à ça. Donc, c'est comme une entreprise. Quand on crée une entreprise, on doit être dans le bon timing. Des fois, c'est trop tôt, c'est pas bon. Trop tard, c'est trop tard. Il faut rentrer vraiment dans la bonne fenêtre. L'Hologramme, moi, j'ai jugé avec ma direction qu'on devait le sortir l'année dernière. Et on a freiné des quatre pieds en disant, c'est pas le bon timing. On va se ramasser. C'est pas ancré dans la mentalité des gens. Il a fallu attendre les présidentielles pour voir des hommes politiques, comme je ne sais plus comment il s'appelle, qui faisait... Voilà. Même le mot hologramme dans la tête des gens. Beaucoup de gens disent, c'est quoi l'hologramme ? Aujourd'hui, quand on dit hologramme, ça y est. On visualise, on sait ce que c'est. Donc, ça mature dans la tête des gens. Il faut laisser passer le Covid. Il faut laisser passer... Il faut que l'économie de la remise en forme se restabilise pour qu'on sorte vraiment au bon endroit l'hologramme. Donc, l'hologramme, c'est quoi ? Ça va être un coach quasiment à l'échelle 1 qui va sortir de terre. C'est terrible. Alors, c'est quelque chose qui va révolutionner sur un plan technologie de la remise en forme, mais qui ne va pas remplacer les coachs. Bien au contraire. Nous, on a développé dans l'hologramme dans le but d'apporter un complément au coach. C'est-à-dire que les salles de remise en forme vont pouvoir avoir deux coachs sur un cours collectif à haute influence. Je parle des cours du soir, il y a beaucoup de monde. Donc, le coach reste sur son podium à se crever pendant trois quarts d'heure. Le coach restera dans la fosse avec les adhérents, fera du coaching dans un cours collectif pour faire de la correction posturale, énergiser les gens, les motiver, se mettre à côté. Et puis, ça sera l'hologramme qui donnera le cours. Donc, ça permettra de cloner les coachs, d'abord vous permettre à vous, coach, de vous reposer et puis surtout d'apporter un service de qualité. C'est-à-dire que déjà premièrement dans un club de remise en forme, quand on va annoncer dans une zone de chalandise qu'un club de remise en forme s'est doté de l'hologramme, ça risque d'attirer beaucoup de la curiosité, notamment les générations XY, les jeunes générations jusqu'à 40 ans qui sont la plupart des geeks et qui ont toujours aimé jouer avec la PlayStation, la Game Boy, tout ça, qui sont très digites. Donc, ça, ça va attirer vraiment l'œil, mais en même temps, il faudra garder l'humain. C'est-à-dire que pour moi, l'hologramme seul, oui, sur les heures creuses, quand il y a seulement trois ou quatre adhérents, le matin, le midi, ça remplacera progressivement les cours vidéo en une dimension, puisque là, on va être quand même en 3D. Mais par contre, sur les cours du soir, pour moi, l'hologramme va vraiment être efficace avec la présence d'un coach qui sera là pour faire de la correction posturale. Et le coach ne sera plus sur scène, il sera vraiment parmi les adhérents. Donc, c'est comme sur les cours vidéo, énormément de coachs rejettent les cours virtuels vidéo parce qu'ils se disent que les cours vidéo, c'est de la merde. Effectivement, moi, le premier, quand on m'a dit qu'il va falloir vendre des cours vidéo, je n'étais pas pour parce que je suis un vrai coach en chair et en os. En plus, je suis de la génération où j'ai besoin d'être coaché par quelqu'un de physique. Moi-même, personnellement, je suis incapable de suivre un cours virtuel sans coach parce que je suis de la génération où j'ai besoin de toucher, j'ai besoin d'être au contact de quelqu'un. Mais même sur les cours vidéo, on a besoin des coachs. J'explique au patron de club qui installe les cours virtuels vidéo, les cours virtuels doivent être accompagnés, œuvrés et mis en place par les coachs. C'est-à-dire un coach, aussi bien plateau ou un coach qui est dans la journée, qui se balade à conseiller tous les adhérents, ne doit pas laisser les adhérents tout seuls sur un cours virtuel. On doit les conseiller, on doit expliquer comment ça fonctionne. En fait, les cours virtuels, c'est quoi ? C'est ni plus ni moins un clone de coach. C'est pour avoir plusieurs coachs. Et nous, on conseille même et on le fera même avec hologramme. On explique même que les cours vidéo ou l'hologramme pourraient être complémentaires, pourraient être intégrés dans un programme d'entraînement plateau muscu. Par exemple, votre patron vous dit, tu me prévois des séquences d'entraînement pour tes adhérents sur le plateau muscu. Dans ces séquences d'entraînement, il pourra être intégré et doit être intégré des séquences de cours vidéo. C'est pour ça qu'on propose beaucoup aux patrons de club qui ouvrent des salles aujourd'hui d'implanter plutôt des micro salles de 10, 15 mètres carrés avec des cours virtuels, un maximum de cours virtuels. Et même dans les corners des salles de musculation, des plateaux muscules, on pousse une ou deux machines, on met une petite pièce de 10 ou 12 mètres carrés. C'est un outil qui va être utilisé, qui doit être utilisé pour les coachs. Le coach donne des cours en présentiel, mais sur les heures creuses, il faut bien comprendre qu'un patron de club ne peut pas payer un coach en chair et en os pour donner un cours devant 5 adhérents. Ce n'est pas rentable pour lui. Donc, on utilise le support des cours virtuels. Et bien, on a perdu Stéphane Synthès visiblement, qui est tout figé dans Saint-Normandie. Alors, pas grave. Le temps que Stéphane nous rejoigne, que je vous explique exactement ce qu'est l'hologramme, parce que certains d'entre vous n'ont jamais entendu parler, ils ne savent même pas ce que c'est. Il y a deux choses, il y a deux façons de pouvoir appréhender une image. Soit en deux dimensions, c'est exactement ce que vous voyez là devant votre écran. C'est que vous ne pouvez pas faire le tour de votre écran pour nous voir de profil ou même de dos. Et donc ça, c'est du deux dimensions. Et il y a l'hologramme qui est en trois dimensions. En trois dimensions, c'est ce que disait Stéphane tout à l'heure. C'est-à-dire que, imaginez-vous un coach qui sort de terre et autour duquel vous pouvez tourner. Vous pouvez regarder, vous pouvez le voir de dos, vous pouvez le voir de profil droit, profil gauche ou même de face. Et c'est ça l'avantage de l'hologramme. C'est que c'est un coach, un vrai coach, mais sauf qu'il est digitalisé. Donc, vous avez l'impression d'être devant vraiment quelqu'un. C'est très, très bluffant. Maintenant, ça existe déjà au Japon. Il y a des concerts au Japon avec des hologrammes qui font un malheur pas possible. Et vous avez aussi les coachs, les premiers coachs au Japon, qui sont sous forme holographique. Ça y est, ça commence à venir. Alors, c'est le futur. Certains d'entre vous disiez que ça n'existe que dans les films. Non, ça existe de plus en plus en réalité. Et on a donc des hologrammes maintenant de plus en plus présents. Tiens, on a Stéphane Synthès qui vient de nous rejoindre. Et on a des hologrammes qui sont de plus en plus présents. Et même dans... J'ai des photos que j'ai mises dans mon livre, la livre des Personnel Trainer. Vous verrez à la fin, les coachs sportifs, les Personnel Trainer et le futur des Personnel Trainer. Vous verrez dedans, il y a des trucs qui sont complètement bluffants avec des robots, avec des hologrammes qui coachent les gens. On en parle de plus en plus. C'est vraiment le futur. C'est-à-dire qu'on va y arriver à un moment donné. Et tous ces concerts que vous pouvez voir déjà au Japon, avec des figures, des stars holographiques. Ce ne sont pas des personnes en chair et en os qui sont des stars. C'est carrément des hologrammes. Et regardez, allez vous renseigner. Tapez sur YouTube, hologrammes, concerts Japon. Vous allez voir, il y a des trucs de malades qui arrivent. Et ça, il faut avoir cette visibilité, cette vision du futur. Quand on est dans un métier, ce qui nous permet de pouvoir nous projeter et pouvoir donc facilement s'adapter. Et ça, c'est très, très important. Stéphane, j'ai présenté l'hologramme pendant que ton image avait disparu. Je ne sais plus si c'est peut-être, mais ce n'est pas grave. Tu es revenu. Et on en arrive à la fin de ce 15e webinaire. On a fait le tour, Stéphane, je crois. Oui, on a fait le tour, exactement. Bon. C'est cool. Merci. Donc, voilà. Merci, Stéphane. Merci de nous avoir présenté toutes ces opportunités, parce que je pense que ça va aider quand même pas mal de coachs sportifs diplômés à pouvoir s'en sortir, à pouvoir avoir des opportunités de carrière ou des opportunités à pouvoir dégager, monétiser des services supplémentaires grâce notamment à la VOD, que ce soit des coachs de cours collectifs ou que ce soit des personnel traîneurs. En tout cas, une chose est sûre, vous avez quand même beaucoup d'opportunités qui s'ouvrent à vous, qu'on vous donne chaque semaine. Et c'est vraiment, c'est là-dedans qu'il faut. Il faut vraiment essayer de vous dire qu'hier, vos habitudes des mois ou des années passées ne sont plus forcément organisables ou ne vous permettront plus de pouvoir avoir autant de revenus qu'habituellement. Donc, il faut avoir une vision qui est une vision plus ouverte. Vous savez, l'esprit, c'est comme un parachute. Il fonctionne quand il est ouvert. Donc, c'est très important d'avoir un esprit ouvert et notamment focalisé sur le futur parce que vous allez pouvoir vous dégager des revenus ou des opportunités que les autres, ceux qui sont restés dans l'ancien monde, ne pourront pas avoir. Merci Stéphane. Merci pour ce webinaire. Merci de nous avoir accueillis, nous avoir donné toutes ces informations. Ça fait super plaisir. La semaine prochaine. Merci à toi Christophe. Je m'excuse. Il y a des coupures de temps en temps. Merci de m'avoir fait partager sur le webinaire. Merci à tous les coachs qui nous ont suivis. J'espère à une prochaine. Et puis, si vous voulez des renseignements, n'hésitez pas à nous contacter. Vous allez sur notre formulaire de contact et puis vous nous écrivez. On vous rappellera rapidement. C'est extraordinaire. Et puis, vous reverrez l'équipe Radical Fitness sur plein d'événements aussi. On pourra vous inviter à venir suivre des trimestriels aussi, ce qu'on appelle des fiestas en Argentine. Et c'est ce qui vous permettra de pouvoir tester pour voir exactement ce que c'est. Au-delà de ce que vous pourrez aussi constater sur le site Radical Fitness. Parce qu'il y a vraiment des super trucs. Des super trucs qu'il ne faut pas louper. La semaine prochaine. Monsieur Raoul Kassar. Monsieur Raoul Kassar qui nous fera l'honneur de venir faire ce 16e et avant-dernier webinaire. Et Monsieur Raoul Kassar va nous, enfin, vous en mettre plein la vue au niveau de la philosophie que vous devez avoir en tant que fonction sportif, que le personnel traîneur, l'esprit, le savoir-être. Et ça, c'est très, très important. Il va nous donner une vision du secteur d'activité qui est une vision qui est, mais vraiment, mais abrupte. Et je pense que ça va laisser des traces également sur ce prochain webinaire, le 7e et avant-dernier webinaire, pour lequel on vous invite la semaine prochaine à 20h30, mardi. Bien évidemment, je vous souhaite une excellente soirée avec Stéphane Synthès. Si vous avez vu que la question, on y avait répondu. Et on vous dit tout simplement à bientôt. Béso.